Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et pas n'importe laquelle Puisqu'on entame enfin la série de vidéos Sur les Sims 4 Vous le savez si vous suivez un petit peu l'onglet communauté de ma chaîne J'avais très envie de lancer une série de vidéos sur les Sims Parce que je me vois pas faire du Animal Crossing Sur cette chaîne Youtube toute ma vie J'adore ce jeu mais il y a beaucoup de choses aussi Que j'aime notamment les Sims parce que j'y joue depuis Les Sims 1 donc ça fait un petit moment Et je me suis lancée pour gros projet De rénover tous les mondes des Sims Tous les foyers, de rajouter des histoires Pour qu'ensuite je puisse vous partager ma sauvegarde Donc ce sera pas tout de suite Mais je vous partagerai tout ça pour que vous puissiez jouer Avec les parties que moi j'ai créées Et puis petit à petit on viendra faire tout ça ensemble en vidéo Comme ça ça fera du contenu supplémentaire pour vous Et ça fera la diversité aussi pour moi Parce que je vous avoue que jouer qu'à un seul jeu C'est pas toujours le plus facile Et c'est pas le plus simple non plus pour booster sa créativité Donc l'avantage c'est que là on va pouvoir créer Beaucoup beaucoup de choses ensemble Et aujourd'hui je me suis dit Quoi de mieux que de commencer cette série de vidéos avec Et si les PNJ d'Animal Crossing étaient des Sims Qu'est-ce que ça donnerait ? Et j'avais trop trop envie de faire ça Je me suis rendu compte après coup Que forcément j'étais pas la seule à avoir eu cette idée Ça me semble logique Mais c'est pas grave Parce que je trouve ça cool de voir Comment chaque personne humanise les PNJ du jeu Sachant que ce sont des animaux Donc un peu dur de les imaginer en humain Mais si vous avez envie de vous lancer ce petit défi là Franchement n'hésitez pas à le faire C'est assez marrant Et ça permet aussi de créer des Sims Qui sont un peu différents Que ce qu'on pourrait avoir l'habitude de faire Puisqu'en général on a toujours la même patte Quand on crée nos Sims On a toujours le même style Soit faire des grands yeux Des grosses bouches Faire des nez parfaits Ou faire des nez avec des formes bizarres Enfin bref On a toujours les mêmes styles de création de Sims Et le fait de se lancer des petits défis comme ça Ça permet de créer vraiment des Sims Qui sont beaucoup plus originaux Peut-être avec un peu plus de caractère aussi Et ça permet de les rajouter à vos parties ou pas Donc là sachez que moi Le foyer que je vais vous partager aujourd'hui Vous pourrez si vous avez envie Le rajouter à votre partie Sims Sinon bah vous en sélectionnez qu'un seul Et vous jartez les autres Vous les renommez Vous faites ce que vous voulez Dans tous les cas Ça vous permettra peut-être D'avoir des persos qui sont un peu différents Et moi ça m'a fait plaisir de créer Ces PNJ dans le jeu Et du coup on commence par le Tom Nook J'avais trop envie de créer ce personnage là Franchement je l'aime trop Et en plus il a un trait très caractéristique Sur son visage Il a les yeux qui tombent Et du coup j'ai trouvé ça assez marrant à créer En plus je lui ai fait un visage très rond Je l'ai fait un peu rondouillet Je sais pas je l'imagine vraiment rondouillet Tom Nook en humain Et je lui ai donné cette coiffure Qui fait vraiment genre le mec qui brasse de l'argent Je sais pas pourquoi cette coiffure m'inspire ça Me demandez pas Mais en tout cas je trouve que sa coiffure Lui va hyper bien J'aime trop Je trouve que c'est parfait pour Tom Nook Et globalement pour son lookbook Je suis partie sur des tenues assez classiques Dans ses tenues dans le jeu Il a souvent ce petit polo vert Il a pas forcément de cravate Je sais plus Mais en tous les cas il a toujours ses tenues ultra classiques Donc moi je pars sur le même style de vêtements Avec un pantalon droit classique Des vieilles chaussures Classique encore une fois Et je trouve que l'ensemble lui va super bien Surtout avec son caractère D'ailleurs son caractère je l'ai mis glouton matérialiste Et ambitieux Et il a pour objectif à long terme D'être baron de l'immobilier Et du coup je trouve que ça lui va parfaitement bien Et du coup pour toutes ses tenues Je reste dans cet esprit là J'essaye de lui faire des tenues Qui vont bien avec son caractère Et qui vont aussi bien avec les couleurs Que j'ai choisi au préalable Donc il est le vert Et je trouve que ça aide vraiment A créer des personnages De créer de cette manière là De s'imaginer un style vestimentaire De s'imaginer un petit peu leur histoire De s'imaginer ce qu'ils aiment Ce qu'ils aiment pas Ça aide vraiment à créer des tenues Qui sont cohérentes Et qui permettent d'avoir une identité Autour du Sims Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme ça C'est juste un conseil que je peux vous donner Parce que moi au début Quand je créais des Sims Je leur mettais tous les vêtements Que je pouvais aimer Donc chaque tenue pouvait être Complètement différente Avoir un style complètement différent Parce que c'est ce que j'aimais Mais en fait je faisais ça Avec tous mes Sims Donc tous mes Sims C'était habillé pareil C'était insupportable Alors que là Si vous rajoutez des Sims comme ça Dans vos mondes Ça vous permet aussi De varier un petit peu Les personnes que vous allez croiser Dans votre jeu Et c'est quand même bien plus agréable Et même pour vous Ça vous permet de vous créer Des histoires différentes Et de créer des persos Qui sont différents C'est beaucoup plus agréable De faire ça Plutôt que de faire toujours la même chose Donc n'hésitez pas A prendre ce conseil là Si jamais vous galérez A créer des tenues pour vos persos On a terminé du coup Le relook-in de Tom Nook Voici sa tenue quotidienne Sa tenue habillée Sa tenue de sport Sa tenue de dodo Sa tenue de fête Sa tenue maillot de bain Sa tenue d'été Et sa tenue d'hiver On passe maintenant à Marie J'avais trop hâte de la créer Même si j'ai eu beaucoup plus de mal Pour façonner son visage Puisque Tom Nook Il avait du coup ce trait Avec les yeux qui tombent Qui m'a permis assez facilement Lui imaginer je sais pas un visage rond Et un gros nez Je sais pas Je m'imaginais vraiment ça Pour Tom Nook Alors que pour Marie Bah c'est plus compliqué Hormis le fait que je l'imagine blonde Et pas autrement Bah le reste C'était pas facile Pour moi de lui créer un visage Donc je reste sur un style Assez commun J'avoue Je suis restée sur un visage Voilà avec des traits fins Une petite bouche Mais je trouve que ça lui va super bien En même temps Je l'imagine pas forcément autrement Du coup je lui mets une petite coiffure Comme ça carré avec les cheveux un peu ondulés Je trouve que ça va parfaitement à son perso Et je la trouve plutôt mignonne Je vous hésiterai pas d'ailleurs A me dire dans les commentaires Quel personnage dans les 3 que je vais créer Vous préférez Et quel personnage vous trouvez le plus ressemblant Je serais intriguée d'avoir votre tour là dessus J'imagine que c'est une fille Qui est toujours bien habillée Et d'une manière assez classique Dans ses tenues qu'elle a Dans les différents opus Elle a toujours des petites choses Très ajustées Mais c'est toujours très soigné Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je dirais pas bourgeois Ni BCBG Mais c'est classique C'est quand même un peu classe Sans trop l'être Je sais pas si c'est les mots Mais vous avez compris un petit peu L'idée que j'ai en tête Et du coup je décide de lui mettre ce chemisier Qui pour moi lui va parfaitement bien Avec une longue jupe Je voulais lui mettre une jupe plus courte Mais je trouvais que ça faisait un peu trop jeune Donc du coup je suis partie sur une jupe plus longue Et je trouve que ça lui va super bien Avec des petits talons comme ça Je trouve ça parfait Sans que ce soit trop non plus bourgeois Ou trop BCBG Comme je l'ai dit tout à l'heure Je profite aussi d'avoir un petit peu de temps devant moi Pour vous dire que j'utilise quelques CC Et que je vous mettrai dans la barre d'infos évidemment Pour que vous puissiez aller les télécharger Ce sont des contenus personnalisés Qu'on peut rajouter à notre jeu Pour rajouter soit des coiffures, du maquillage Des accessoires, des meubles Etc etc En fait ça rajoute du contenu tout simplement Au jeu qu'on a déjà Et il y a énormément de créateurs de contenu personnalisé Et c'est vraiment cool Parce que ça permet vraiment d'étoffer notre jeu S'il nous manque quelque chose Mais moi j'en utilise très très peu Parce que j'ai pas trop envie d'alourdir mon jeu Aujourd'hui j'ai pas trop envie d'alourdir mon ordinateur Et j'ai quasiment tous les packs Donc en fait je me retrouve avec énormément de contenu déjà en jeu Et je me suis très vite rendu compte Que quand j'avais des CC Je me rendais même plus compte de ce que j'avais dans le jeu de base Et je trouvais ça un peu triste Donc aujourd'hui j'utilise seulement un skin Pour remplacer la peau par défaut des Sims J'utilise des yeux pour remplacer aussi ceux par défaut J'utilise des cils Parce que j'aime pas trop les cils des Sims 4 J'avoue que je préfère les cils un peu plus réalistes pour le coup Et j'utilise aussi un reshade Qui est celui de NS Pareil je vous le mettrai dans la barre d'informations Donc là c'est pas un contenu personnalisé C'est juste quelque chose qui va permettre de recoloriser le jeu Celui que j'utilise Il permet juste d'augmenter un peu les contrastes Et la luminosité Et je le trouve vraiment très joli Au moins il allourdit pas trop mon jeu Et ça c'est vraiment parfait J'ai pas envie d'alourdir mon jeu vous l'avez compris Mais voilà je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos Si jamais vous avez envie d'aller le checker Si jamais vous avez envie d'avoir un jeu qui ressemble au mien Du coup pour le lookbook de Marie Avant qu'on passe à la suite Je décide de partir sur des tons un peu beige, rosé, nude Je trouve que ça lui va super bien Et comme vous le voyez pour toutes ces tenues Je suis partie sur ce style là Parce que j'adore leur cri Vraiment une identité Vous l'avez compris avec Tom Nook C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire Et du coup je fais pareil pour la petite Marie Voici sa tenue quotidienne Sa tenue habillée Sa tenue de sport Sa tenue pour dormir Sa tenue de fête Sa tenue maillot de bain Sa tenue d'été Et sa tenue d'hiver Ok là on passe à mon PNJ préféré déjà dans Animal Crossing C'est Blaze Je l'aime déjà beaucoup dans Animal Crossing Donc autant vous dire que Quand j'ai décidé de faire cette vidéo Il ne pouvait pas ne pas être dans cette vidéo Il était obligé de faire partie de ce premier épisode Sims Et j'espère qu'il vous plaît Parce que je l'aime trop Vous allez le voir par la suite Je vais le dire 15 fois Il est trop beau Il est trop beau Mais parce qu'il est trop beau Je ne sais pas à vous Comment vous l'imaginez Mais moi je le trouve parfait comme ça Alors par contre ça a été un peu comme Marie Ça a été un peu dur de l'imaginer Parce qu'il n'a pas de traits Encore une fois caractéristiques Hormis qu'il a sa casquette Que j'ai mis sur toutes ses tenues Et qu'il a fait qu'on le reconnait bien Ben c'était assez dur pour moi de l'imaginer Et donc je lui ai mis des cheveux mi-longs Je trouve que c'est ce qui lui va super bien Avec une moustache Ne me demandez pas pourquoi J'imagine Blaise avec une moustache Et en vrai j'ai essayé de lui enlever Mais ça n'allait pas Je préfère avec Et du coup pour sa tenue J'ai choisi une tenue du kit accessoire vintage Qui lui va parfaitement bien Franchement je ne pouvais pas rêver mieux comme tenue Je trouve qu'il est vraiment hyper beau Avec ce style là Et globalement vous allez le voir dans son notebook Je pars sur des tenues un peu dans les nuances marron, beige Il y a du blanc de temps en temps Et bien évidemment il a toujours cette casquette Et ses petits mocassins qui sont vintage Qui je trouve lui vont parfaitement bien Pour son lookbook je suis partie sur un style assez vintage Qui lui colle vraiment la peau je trouve Vous me direz ce que vous en pensez Moi si je mets ça ça ne me va pas Clairement lui il met ça Ça lui va hyper bien Il y a des gens comme ça Qui portent super bien ce style de tenue là Et ben lui c'est le cas Et du coup je pars sur un lookbook un petit peu comme ça Sur ses tenues pour dormir Et ses tenues de sport On est sur des choses un peu plus amples Mais qui lui vont pareil super bien En plus avec sa peau mate et tout Je trouve que tout ressort bien sur lui Bref j'adore ce perso J'ai vraiment envie de lui imaginer une vie Honnêtement Quand je l'ai fait Je m'imaginais vraiment lui créer une maison Une famille Ou pas d'ailleurs Mais vraiment J'ai trop envie de l'intégrer dans ma save Et j'ai trop envie de créer quelque chose autour de lui Alors je vais pas l'appeler blaze crossing On est d'accord si je joue avec lui Mais si jamais ça vous intéresse Qu'on fasse genre un ou deux épisodes de let's play avec lui Ou par exemple le prochain épisode On construit sa maison et sa famille Et l'épisode d'après On joue un petit peu avec lui Pour le voir évoluer Pour voir ce qu'il pourrait développer comme compétence Si jamais ça vous dit On peut faire ça ensemble Sinon moi je le ferai en off dans tous les cas de mon côté Mais en tout cas j'aime vraiment trop ce personnage Je pense que vous l'avez compris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a terminé la création de blaze Voici sa tenue quotidienne Sa tenue habillée Sa tenue de sport Sa tenue pour dormir Sa tenue de fête Son maillot de bain Sa tenue d'été Et sa tenue d'hiver Voilà on a terminé pour cette première vidéo Sims 4 J'espère qu'elle vous a plu Moi ça m'a fait vraiment hyper plaisir De vous partager ce premier contenu sur le jeu Et j'ai hâte de vous partager aussi Ma manière de jouer Ma manière de créer J'espère que tout comme Animal Crossing Ça vous inspirera plein de choses Et plein d'histoires Et plein de nouveautés à créer sur votre jeu En tout cas J'ai déjà hâte de vous retrouver pour la suite Je vais vous laisser ici Passez une bonne journée Salut Sous-titres par Jérémy Diaz